Que se passe-t-il à l'école Steiner-Mathias-Grenwald, près de Colmar, visée par trois plaintes de parents d'élèves ? Deux pour mise en danger et une pour négligence concernant des viols entre enfants. En juin, une enseignante avait bouté le feu en salle de classe, fenêtre fermée, pour y faire respirer la fumée et goûter les cendres aux élèves. Deux familles avaient alors retiré leurs enfants et ont déposé plainte. Une troisième plainte a été déposée en août dernier. Une fillette de 4 ans avait alors été violée à deux reprises avec un bâton par différents élèves. Des faits qui ont été signalés à l'équipe pédagogique, mais ce n'est qu'une douzaine de jours après le deuxième incident que la directrice de l'établissement aurait pris contact avec les parents. Ce dont se défendent les responsables du jardin d'enfants qui réfutent aussi en bloc cette accusation. De notre point de vue, il n'y avait pas de cas avéré. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu d'agression sexuelle sur l'enfant ? L'équipe n'a pas constaté à aucun moment les faits qui ont été reprochés à l'établissement. De son côté, la Fédération française de la pédagogie Steiner défend l'école. Concernant les allégations, sous-entendues et autres accusations fumeuses, nous n'avons reçu à ce jour aucune preuve, aucun témoignage, aucune assignation en justice. Tout en y vantant les écoles Steiner et leur taux de réussite au bac et de conclure par « La pédagogie Steiner-Weldorf remplit sa mission ». De plus, la maman de la fillette a également déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse suite à un signalement anonyme auprès de la protection maternelle et infantile. Comme le mentionne BFM Alsace, la concomitance de ces signalements avec la plainte contre l'école interroge. En effet, des parents ayant déposé plainte en juin contre l'école pour mise en danger ont aussi reçu l'objet d'un signalement similaire auprès de la CRIP. Des signalements qui font d'ailleurs écho à d'autres témoignages de parents Steiner-Weldorf, comme ici dans une école anglaise. « Ce qui les a vraiment choqués, c'est que quand ils se sont plaints à l'école à ce sujet, au lieu d'écouter leurs inquiétudes et de les prendre au sérieux, ils ont eu l'impression que l'école essayait de couvrir et de protéger le professeur, allant jusqu'à envoyer aux parents des lettres d'avocats menaçantes. » Que passe-t-il dans l'école Steiner-Mathias-Grenwald ? Cette question avait déjà fait les gros titres en 2015, lorsqu'elle fut l'un des épicentres de rougeole qui s'étaient répandus dans la région. L'agence régionale de santé d'Alsace avait alors souligné le manque flagrant de couverture vaccinale dans cet établissement scolaire. « Depuis des années, les écoles Steiner sont souvent confrontées à des épidémies. Comme dans cet établissement près de Colmar, une centaine d'élèves contractent le virus. » « Ça fait grandir un enfant d'avoir une vraie maladie. » « Une maladie largement sous-estimée. Pourtant, elle est très contagieuse et peut avoir des conséquences mortelles. » Ces écoles disposant de la pédagogie au concept ésotérique de l'anthroposophie sont d'ailleurs épinglées par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la Mivilude, pour risque de dérive et d'emprise mentale. D'ailleurs, plusieurs écoles Steiner-Waldorf ont déjà fait les gros titres en France et dans d'autres pays. « C'est le cas notamment en Angleterre. Tout a commencé en 2017, avec une série de dysfonctionnements. » « Le gouvernement a ordonné à cette école de fermer tant les problèmes étaient graves. » Suite à cette affaire, la totalité des écoles Steiner anglaises ont été inspectées l'an dernier. Les trois quarts d'entre elles ont été jugées insuffisantes, voire inadaptées, en ce qui concerne la qualité de l'éducation ou la sécurité des écoliers. « Mais il y a eu des cas où des enfants ont été mis en danger. Il y avait aussi une école où les inspecteurs ont constaté des comportements sexuels entre les enfants que les adultes ne remettaient pas en cause. Une autre où des enfants étaient malmenés physiquement par les professeurs. » Y aurait-il un problème structurel dans le système Steiner ? « Mais il y a eu des cas où des enfants ont été mis en danger. »